Un krach boursier, c'est une chute rapide et souvent imprévisible des cours boursiers. Parmi les krach historiquement les plus connus, on peut citer celui de 1929 qui a conduit à la Grande Récession et plus récemment le Black Monday d'octobre 87. Les krach boursiers surviennent souvent pour des raisons multiples. Premièrement des facteurs géopolitiques d'instabilité. Deuxièmement une spéculation effrénée. Et troisièmement une surexposition excessive, un effet de levier dans le jardin. Et très souvent ces causes de krach sont interconnectées entre elles, avec de surcroît un effet de panique engendré qui exacerbe le mouvement de baisse. Dans le dernier diptyque de la Gowinch, notre ami milliardaire est accusé d'être à l'origine d'un type de krach boursier un peu particulier, ce qu'on appelle un krach éclair. Un krach éclair, c'est une chute très rapide et très brutale des cours boursiers, le plus souvent déclenchée par le trading automatisé que nous avons évoqué dans une vidéo précédente. En effet un ordre de vente massif peut rapidement entraîner une chute des prix, elle-même accrue par la réaction d'autres algorithmes de trading à ces mouvements de prix, lorsque justement les gestionnaires vendent à la baisse dans l'espoir de limiter leurs pertes. En quelques minutes, les marchés peuvent ainsi subir des baisses considérables, mais celles-ci sont généralement suivies par une forte reprise, dès lors que les acteurs du marché réalisent les raisons infondées d'une telle baisse. En effet, quand les humains reprennent le contrôle des transactions, d'un côté les vendeurs refusent de vendre de gros volumes à des prix si bas, tandis que les acheteurs, souhaitant profiter de cette aubaine, se remettent à acheter frénétiquement. Ainsi les ordres se rétablissent rapidement à des prix jugés plus raisonnables, et le marché retrouve souvent assez vite son équilibre antérieur. Et c'est là la spécificité d'un krach éclair, une chute des cours infondées avec un retour assez rapide à l'équilibre. Rien de grave donc me direz-vous ? Bien sûr que si, dans la mesure où ceux qui ont vendu à la baisse y ont laissé des plumes. Dans l'Etoile du matin, le scénariste Eric Giacometti s'est superbement inspiré du krach éclair de 2010. Le 6 mai à 14h32 très précisément, l'indice Dow Jones a brutalement chuté de plus de 700 points, jusqu'à 1000 points même, en quelques minutes. Au-delà de cet exemple mondialement connu, tous les marchés financiers peuvent être victimes d'un krach éclair. Sur l'échange par exemple, le 6 octobre 2016, on a vu la livre sterling chuter de plus de 9% face au dollar en quelques minutes. Ou encore, le 22 juin 2017, Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie après le Bitcoin, a vu sa valeur passer de 320 dollars à quelques centimes suite à une transaction gigantesque placée sur la plateforme GIDAX. Ces cracks éclairs où tout s'emballe sont symptomatiques des risques associées à l'automatisation du trading. Alors, les ordinateurs dominent-ils vraiment les marchés financiers ? Ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada